J'ai aussi croisé Geneviève Blouin, alors bonjour, l'auteur de Anakin. Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de ton roman? Oui, Anakin, la lignée du sœur, ça raconte en fait les aventures de mes deux personnages principaux, un frère et une sœur qui ont à peu près 14 ans. Au début du roman, ils perdent leurs parents de façon brutale et ils se retrouvent à devoir prendre sur leurs épaules leurs rôles d'adultes. Mais ils sont nés dans une famille de samouraï, donc ils sont samouraïs, le gars est enclaffé et leur rôle d'adultes, c'est de se battre en cas de besoin. Parce que les femmes se battaient aussi chez les samouraïs. Quand les hommes étaient à la guerre, le rôle traditionnel des femmes, c'était de défendre le village. Donc là, il y a une guerre qui se prépare, ils vont avoir à combattre. Alors ce qu'on suit dans le roman, c'est comment ils vont réussir à survivre à cet enchaînement de leurs morts. Ouh! Intéressant! Et ça va être une trilogie de romans? Ça va probablement être une trilogie, mais pas au sens où je ne vous laisse pas sur un suspense à la fin de chaque tombe. Chaque tombe est indépendant, mais c'est sûr que là, le premier tombe, on voit les deux jeunes qui deviennent adultes, donc qui prennent vraiment leur rôle de samouraïs. Le deuxième tombe va être une intrigue un peu plus politique. Je ne veux pas en dire trop, mais disons que cette fois-là, c'est le clan au complet, pas juste à la famille, mais le clan au complet qui va être en danger, qui va devoir se positionner de façon encore à assurer sa survie. Puis là, le troisième tombe, je ne peux pas dire ce que c'est, mais disons que ça va vous plier la boucle. Je vais faire aussi des liens avec l'histoire japonaise, qui fait que les lecteurs qui vous souhaiteront s'informer un peu vont pouvoir voir très facilement comment est-ce que l'histoire de ces deux jeunes-là a pu suivre la survie par la survie. Parfait! Merci beaucoup! Au revoir! Merci à toi!